et je crois que mon téléphone est en surchauffe re bonjour à tous ceux qui étaient là et qui m'ont rejoint à nouveau mon téléphone est bouillant je crois que c'est ça qui fait qu'il s'est éteint donc je disais pour être édité il faut faire un dossier, envoyer aux éditeurs accepter que ça puisse être long avant d'avoir des réponses si on en a c'est pas toujours le cas ou alors s'auto-éditer mais dans un cas comme dans l'autre il y en a qui trouvent ça très facilement il y en a qui n'ont jamais de problème pour signer des projets ça a été mon cas j'ai eu beaucoup de chance et il y en a qui travaillent super bien et qui vont galérer pendant des années et des années et des fois même pas obtenir un contrat avec qui que ce soit donc c'est vraiment alléatoire va sur Twitch c'est mieux d'ailleurs vous êtes plein à parler de Twitch le problème c'est que moi je fais pas des lives toutes les semaines et tout alors moi c'est un gros effort d'aller sur internet pour moi du coup aller ouvrir un autre compte et faire encore autre chose bon j'y pensais parce que j'aimerais bien faire des lives de temps en temps je l'ai pas encore fait bon ben ça je pense que ça avance pas mal alors il y en a qui disent va sur Discord entre Discord et Twitch moi je saurais pas choisir les horaires de travail oui alors là en ce moment pour être honnête je suis sur le point de déménager donc pas trop c'est beaucoup de rendez-vous et tout un tas de trucs qui font que je peux pas travailler exactement comme je voudrais mais sinon c'est idéalement je me lève entre 5h30 et 6h et je commence à travailler en ce moment chez moi parce que j'avais ramené toutes mes affaires chez moi au début du Covid sinon je vais jusqu'à mon atelier généralement je suis à l'atelier entre 6 et 7h je commence à travailler jusqu'à 5-6h le soir et puis souvent le soir et le week-end aussi toujours les deux derniers mois de travail sur un bouquin et les soirées et week-end y passent alors là je vais faire un truc j'ai avancé sur la couleur j'ai à peu près les couleurs que j'ai envie d'utiliser je commence à rentrer un petit peu dans les détails il y a des gens qui me remercient mais c'est très gentil qui sont plein d'émotions c'est cool dans les détails là j'ai commencé à faire une amorce de lumière qui vient d'en haut ce que je voulais on le voit déjà avec le champ qui est en dessous on sait pas quoi donc il y a l'amorce de lumière qui vient là et je vais commencer ici là à essayer de trouver avant de finir la peau parce que c'est le truc autour duquel je vais articuler le reste des couleurs parce que je trouve que c'est le plus compliqué la peau donc je vais d'abord essayer de trouver la peau correctement et le reste je vais le modifier en fonction si ça correspond pas bien à mon idée je vais essayer de je vais rajouter un petit contre-reflet la lumière viendra d'en haut ici elle va se refléter elle va se refléter sur l'armure à peu près comme ça et elle va renvoyer une lumière très très franche sur le visage d'Oko et cette lumière là je vais aller la chercher avec un avec un petit peu de bleuté comme ça qui va venir en dessous toutes les phases qui sont exposées à cette lumière qui remonte on va pouvoir mettre ce qu'on appelle le contre-reflet en fait il y a le reflet de la lumière sur l'armure le contre-reflet sur la peau qui est la lumière reflétée de l'armure il y en a plein qui sont familiers avec ça je le sais mais il y en a d'autres qui peut-être ça vous donnera des pistes est-ce qu'il est prévu que Radiant finisse bientôt ? non c'est pas prévu après si un jour il n'y a plus personne qui achète ça sera fini mais moi j'ai prévu encore de passer quelques années dessus tranquille c'est trop bleu je pense que je vais essayer un peu plus vert parce que ça ça fera comme un ça répondra mieux ça jouera sur les complémentaires avec le côté rouge qu'il y a dans sa peau aller chercher peut-être un bleuté un peu vert ouais je crois que ça marche plus par contre c'est trop fort voilà je travaille un peu je regarde plus les questions je vais faire aussi là la lumière sur les cheveux je vais faire quoi il y a plein de questions qui passent et je peux pas je vais répondre à tout alors un abrazo du Brasil j'ai lu merci thank you obrigado Marie BST1 dit plus le nombre de tomes va augmenter plus il y aura de fans mais pour le moment c'est le cas pour le moment on vend toujours plus de nouveaux tomes que de tomes précédents et ça c'est plutôt cool ça veut dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux lecteurs sur la série et c'est une tendance qui ne s'est jamais démentie pour le moment mais même pour les séries qui marchent fort on atteint toujours un plateau à un moment donné où ça cesse d'augmenter malgré tout pour le moment on ne l'a pas on ne l'a pas atteint avec Radiant ça continue d'augmenter à chaque tome donc continuez comme ça c'est vous qui travaillez bien les lecteurs qui achetez qui en parlez qui l'offrez et tout c'est grâce à vous donc merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas commencé encore la série ou qui comprenaient l'offrir il y avait une opération qui était qu'on s'appelle les 48 heures de la VD en tout cas le tome 1 est sorti à si je ne me trompe pas c'est 2 euros exprès avec une opération qui s'appelle donc les 48 heures de la VD donc ça c'est vraiment le truc parfait je sais qu'il y a plein de gens qui me disent qu'il offre des fois et tout si vous voulez le faire et y aller avec une édition un peu plus plus cheap on va dire même si c'est très bien édité quand même il y a ça je crois qu'il existe encore en librairie si tout n'est pas parti sinon il y a aussi l'édition des 15 ans d'Orkama édition on a fait une couverture spéciale pour le tome 1 de Radiant et plein de tome 1 d'autres séries et là dedans il y a des bonus avec des croquis et tout des trucs que je n'avais jamais montré le tout premier dessin de Seth par exemple est-ce que je sais quel manga français est le plus vendu ? je crois que c'est le rire jaune le rire jaune le manga écrit par le youtubeur le rire jaune je crois que c'est ça qui est le plus vendu à côté de ça ah non je dis des conneries c'est Dofus de loin devant tout le monde c'est Dofus qui est le plus vendu c'est 1 500 000 exemplaires qui a été vendu Dofus c'est de loin le plus gros truc mais on parle très très peu de Dofus parce que comme c'est une licence plus grosse les gens ont tendance à catégoriser ça ailleurs quoi pas comme si c'était un manga français alors que c'en est un c'est des auteurs français c'est une initiative française des éditeurs français l'agenda radiant il y en a qui parle et oui il y a un agenda qui est sorti c'est cool un jeu de société en vue oui il y en a un qui est en préparation et le jeu qui est en préparation je n'ai pas pu tester encore je devais tester s'il devait y avoir à Japan Expo parce que ce n'est pas moi qui le fais le jeu évidemment je devais tester une première mouture une première proposition des règles du jeu et tout malheureusement il n'y avait pas Japan Expo il n'y avait pas plein d'autres choses mais du coup ça ça a été repoussé encore je crois que ça part pas trop mal la lumière sur ce perso tu merges prévu oui beaucoup plein de figurines porte-clés plein de t-shirts tout un tas de produits différents qui vont arriver sur lesquels j'ai travaillé entre les deux tomes là aussi mais des choses qui prennent du temps mais il se peut qu'à la fin de l'année là il y ait plein de choses qui sortent d'un coup c'est possible c'était prévu de longue date il y a des choses qui devaient avancer beaucoup plus vite mais bon il y a eu un certain Covid qui est arrivé je mets des petits éclats je n'ai pas fait exprès je me suis trompé de bras quand j'ai tapé sur le raccourci clavier ça m'a fait des petits éclats je crois que je l'ai gardé un truc qui est pratique pour faire les reflets là je parle technique c'est par exemple si la lumière la lumière arrive d'en haut la forme est ronde je vais m'approcher un peu pour expliquer c'est d'aller chercher c'est d'aller représenter la rondeur de la forme en utilisant la lumière qui vient en haut on met des petits éclats autour de la source de lumière on va dire qui est reflétée et toutes les imperfections qui auraient sur l'armure qui seraient dirigées vers la lumière en fait vont être vont être éclairées ça si vous observez comment c'est en vrai sur une carrosserie ou n'importe quoi vous allez vite le remarquer généralement ça marche très bien je ne sais pas si là je vais réussir à donner quelque chose mais c'est vraiment un petit truc tout bête quand j'y ai pensé et que je l'ai fait je me suis dit putain j'ai gagné quelque chose c'est quoi la méthode pour améliorer l'anatomie dessiner comme un bâtard il faut dessiner beaucoup et éventuellement prendre des cours de dessin faire du dessin de nu c'est ce qui est encore de mieux je n'en ai jamais fait ça m'ennuie beaucoup je voulais en faire à fond avant j'ai eu l'occasion une fois de participer à à une séance de dessin comme ça avec quelqu'un qui posait putain je me suis ennuyé donc c'est pas pour moi mais si vous pouvez prendre des cours de dessin classique c'est encore le mieux pour connaître l'anatomie il n'y a pas photo en tout cas je dirais tout ce qui vous ennuie pas tout ce qui vous motive à dessiner ce sera toujours mieux que la méthode qu'on vous conseille parce que si on vous dit il faut passer par ça pour connaître les couleurs et que vous ça vous emmerde profondément faites autrement tant que vous prenez plaisir à bosser à un moment donné vous allez trouver ce qui va marcher pour vous en fait ce qui va vous voter en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et à chaque fois que je bloque un peu sur quelque chose sur lequel j'aimerais avancer un type de couleur par exemple je parlais de la couleur de peau avant de comprendre vraiment comment ça marche mais du coup j'ai observé j'ai fait plein de trucs mais ça m'intéressait beaucoup mais quand j'avais regardé techniquement comment ça se passait ça me garait il n'y avait pas moyen d'enregistrer donc voilà on travaille avec plaisir c'est le mieux le nombre de pages exactes du tome 14 je ne pourrais pas dire je compte par chapitre à chaque fois donc je ne saurais pas exactement il y a toujours 180 pages qui sont imprimées et dedans il y a toujours quelques pages à la fin qui sont bonus et publicité donc j'imagine qu'il y a à peu près 170 pages de contenu un truc comme ça coup de crayon avec les personnages féminins il faut arrêter d'essayer de les dessiner sexy du moment où j'ai compris ça parce que j'ai été aussi un jeune ado un peu bête du moment où j'ai compris que il fallait dessiner le personnage pour ce que le père personnage avait à raconter il se passe tellement plus de choses que ça vaut vraiment le coup d'arrêter je ne sais pas si c'est ton cas toi qui as posé la question mais juste dessiner les personnages pour l'idée qu'on s'en fait et arrêter de faire prendre aux personnages féminins des postes pas possibles avec le dos courbé et les fesses et les seins sur le même plan enfin des trucs qui ne sont pas humainement possibles c'est déjà un peu en avant ça et puis après considérer moi quand j'invente des persos et ça me sert aussi pour l'anatomie que je vais leur donner pour les attitudes et tout c'est trouver un angle en fait pour le personnage j'en parlais tout à l'heure avec le fait de l'incarner trouver comment lui ou elle va réagir à quelque chose et souvent pour le coup on est aussi concerné les gars et les filles quand on est ado la plupart du temps souvent quand on dessine une fille ça va être pour la faire toute mignonne ou toute sexy et on peut raconter tellement plus de choses avec un perso féminin et c'est ce que je m'emploie à faire j'essaie de le faire à fond je suis sûr que je pense dans plein de travers encore mais en tout cas trouver un angle avec le personnage qui va dire moi je vais raconter ça avec ce personnage voilà c'est quelqu'un qui est fort ou c'est quelqu'un qui est timide ou peu importe on n'est pas obligé de jouer juste sur une facette du perso féminin les persos masculins tout le monde est hyper rodé tu vas faire des vieux super classe des mecs qui ont un regard chelou des gens qui ont l'air complètement fou et bien souvent on ne se permet pas la même amplitude avec les persos féminins et je dis ça je me mets dedans aussi c'est c'est une volonté au quotidien d'aller à l'inverse de ça mais c'est à prendre en considération même pour apprendre à dessiner les films ce que je voulais dire par là c'est que j'accusais pas la personne qui posait la question de faire ça je dis juste souvent le travers c'est celui-ci un des travers que j'ai remarqué en tout cas et moi qui m'empêchais de dessiner correctement quand j'étais ado et après je dis ça mais apprendre à l'anatomie je suis toujours encore dedans je n'ai pas de tricher ça se voit pas trop mais observer c'est encore ce qu'il y a de mieux le personnage que j'aime le plus écrire est celui que j'aime le plus dessiner c'est une bonne question je vais réfléchir à ça pendant que je continue à travailler alors juste avant je vais essayer de trouver le blanc des yeux et je vais me servir de ça c'est un tuyau pour tous ceux qui font de la couleur n'essayez pas de mettre toutes les couleurs absolument qui existent sur un dessin ça ne servira pas à grand chose je vais enregistrer déjà le mieux c'est d'aller retrouver des couleurs que vous avez déjà mises en place pour les réutiliser ailleurs par exemple je vais chercher l'ombre blanche sa tunique est blanche normalement j'ai pas encore mis le blanc du soleil qui vient dessus mais l'ombre je vais l'interpréter comme ça un espèce de bleu vert et je vais essayer l'utiliser pour le blanc des yeux normalement ça marche toujours puis là en plus comme sa peau est marron plutôt rouge ça va jouer sur les complémentaires et ça c'est toujours un truc qui marche bien et ceux qui font de la couleur et qui connaissent pas les complémentaires comme ça a été mon cas pendant très 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 longtemps je vous recommande de vous y intéresser parce que ça va vous changer la vie moi ça m'a changé la vie ça a changé ma manière de faire les couleurs alors ça et maintenant du coup je vais mettre l'intérieur bien noir pour commencer puis après je vais faire des petits reflets dedans je mets toujours ce genre de petit reflet là qui dépasse je trouve que ça donne du volume à l'oeil c'est fou je suis désolé si j'en abuse mais c'est un truc que j'aime bien et j'ai oublié la question à laquelle je voulais répondre ah oui celui que j'aime le plus écrire et le plus dessiner le plus écrire ça va dépendre des moments j'aime bien pour ceux qui ont lu le tome 14 j'adore écrire 7 quand il se met à vanner un peu ou à faire le susceptible comme quand il parle avec loupa dans le tome 14 ça c'est un truc qui me fait trop marrer il met des vents et tout c'est comme ça que j'aime bien écrire il y a plein d'autres manières de l'écrire qui me plaisent beaucoup mais c'est un des trucs que je ne veux pas si souvent et qui me régalent vraiment après pour le en ce moment Hercules il me casse trop de rire je ne sais pas si c'est un perso que je pourrais traîner sur trop longtemps parce que je pense que j'épuiserai le capital de sympathie qu'il a mais à chaque fois que je le mets en place en ce moment il me régale c'est bizarre de dire certains persos qu'on écrit mais bon si vous n'aimez pas vos persos vous n'attendez pas à ce que les gens qui le lisent les aiment il faut essayer vraiment d'aimer les persos qu'on écrit parce que sinon on ne peut pas attendre des gens qui le fassent merci pour tout le love que vous envoyez je vois tous les coeurs monter depuis tout à l'heure tout le temps combien de temps ça prend pour avoir un niveau professionnel en dessin il n'y a pas de méthode qui dit un jour t'as le diplôme niveau professionnel ça n'existe pas même s'il y a des écoles de dessin par exemple qui délivrent des diplômes des écoles de dessin de manga de vd dans le monde de l'édition ça ne veut absolument rien dire c'est juste que pour toi si tu fais une école tu sais que tu vas pratiquer pendant un certain temps mais la plupart des gens qui sortent d'école ne font jamais après de cursus professionnel dans la vd ou dans le manga peut-être ça changera mais pour le moment c'est le cas et donc à part pratiquer puis s'améliorer et puis espérer que tu t'améliores dans la bonne direction il n'y a rien qui peut permettre de dire je vais te faire un programme et dans deux ans tu seras pro ça, ça ne peut pas exister donc c'est un boulot toute une vie je dirais donc il faut aimer faire sans je dirais aussi alors en fait il y a seulement voilà j'ai pas réussi à lire la question désolé il y a une phrase qui ressemble à Kaamelott apparemment dans le temps 14 je me souviens pas de ce que c'est mais oui j'adore Kaamelott alors il se peut que ça m'a influencé sur plein d'aspects est-ce que je sais alors il y a quelqu'un qui parle de Naruto la fin de Naruto un peu décevante et tout moi je suis pas arrivé à la fin donc je sais pas ce que ça vaut mais je sais que tout le monde dit que c'est que c'est dommage c'est sûr que je prévois pas de faire je sais pas combien il y a de tomes de Naruto ce sont quelque chose ça fait tonnerie que j'arrive jusque là déjà si j'arrivais au tome 30 ce serait ce serait beaucoup je me rappelle que je dessine et j'écris seul et que je travaille aussi moins vite que mes pères japonais qui eux font à peu près 4 à 5 tomes par an bon j'en fais 2 pour le moment j'ai réussi presque quand on va faire 3 à 2 années d'affilée mais c'est pas rentré du coup cette année c'est que 2 aussi avec 2 par an si j'arrive déjà au tome 30 ce sera énorme si j'arrivais à passer à 3 par an j'arrivais à aller autour de la quarantaine de tomes mais j'ai déjà une fin en tête oui et a priori vu comment fonctionne le système français je suis pas dans un magazine je suis pas obligé de finir à un moment donné qui aura été décidé par l'éditeur donc une fin bâclée si je rate la fin ce sera ma faute je pense que la fin des secondes de Naruto il faudra aussi la mettre sur le dos des éditeurs de show and jump je pense pas que le mec ait eu envie de bâcler ce qu'il faisait c'est quand même le boulot de sa vie c'est déjà bien deux tomes par an merci mais c'est pas assez c'est pas assez machinima disait 30 mais il a fait 63 et oui machinima c'est un fou et puis il a des assistants et puis il est dans un magazine donc il y a aussi le rythme qui fait que si je travaille dans un magazine et que je suis obligé de faire 5 tomes par an je pense que je pourrais bien me projeter sur une soixantaine de tomes mais c'est pas le cas j'en fais pas 5 par an 5 ça va me prendre 2 ans et quelques dans l'idéal juste 2 ans c'est toujours mon objectif ça fait 2 ans que je le dis mais j'essaie vraiment de passer à 3 albums par an mais cette année j'ai perdu au moins 3 mois de boulot plus après je déménage et ça ça va me prendre moitié d'un mois alors je déménage dans ma rue il y a des gens qui demandaient tout à l'heure si j'aurais revenu en France non je vais à 20 mètres de chez moi mais j'aurais un vrai bureau ça c'est trop bien est-ce qu'il y aurait un jump pour les mangas français ça a déjà existé Ankama a édité un truc qui s'appelait Akiba qui était du manga du manga français avant eux il y avait eu Shogun Mag qui était pareil même du manga fait par des français et des japonais il y avait aussi et dans Shogun Mag avait commencé l'auteur Shonen qui fait Outlaw Players chez Kyun qui est magnifique pour moi la crème du manga fait en dehors du Japon Shonen est vraiment trop fort et lui il avait commencé il me semble dans Shogun Mag donc ça existait ça s'est toujours pété la gueule parce qu'il n'y avait pas vraiment le public et tout maintenant je pense que c'est différent parce que les titres existent alors qu'avant ils cherchaient à créer du titre pour les magazines et c'était un moment où les lecteurs étaient moins présents peut-être que ça se passerait différemment aujourd'hui je sais qu'il y a plein de tentatives moi j'essaie de bassiner Ankama pour qu'on en fasse un au moins numérique on commence à il y a plein de titres qui vont arriver chez Ankama dans les années qui viennent et on devrait on devrait être capable de faire un petit magazine et quand on va dans des conventions pourquoi pas avoir une version papier j'adorerais ça quelqu'un qui demande est-ce que j'aime bien l'auteur Hiromashima lui personnellement ouais trop bien son boulot j'ai pas lu tout ce qu'il fait mais j'ai lu une trentaine de férités et je trouvais ça vraiment trop bien mais j'ai pas fait toute la série on va dire ça fait pas partie des trucs qui m'influencent ça fait partie des trucs que j'ai lu avec grand plaisir à un moment donné mais juste j'ai pas j'ai pas continué après c'est un bosseur de fou et puis il est trop il est trop bien humainement il est super positif plein d'encouragement après je l'ai rencontré plusieurs fois puis c'était toujours toujours la patate une fois que je t'avais parlé avec quel est le mangaka dessinateur préféré c'est Yusuke Murata devant tout le monde et en dessin puis après même moi de Punch Man c'est trop bien mais c'est pas lui qui écrit donc je vais pas parler en tant qu'auteur complet sinon sinon forcément Toriyama aussi n'est pas loin parce que c'est Toriyama c'est le darwin c'est lui qui a tout inventé tout ce que j'aime dans le style de Yusuke Murata il y a plein de choses qui doivent directement à Toriyama t'es un auteur japonais qui t'inspire je viens d'en citer quelques-uns Murata c'est une bête je suis bien d'accord c'est une bête et humainement c'est le mec le plus normal de la Terre et ça c'est très déstabilisant il sait pas qui est fort on dirait sur quel papier tu as encréter ça je vais pouvoir montrer le papier il s'appelle le papier 4 oula j'ai failli faire un spoil de fou j'ai failli sortir une page il n'y a rien de ce côté ok papier de marque délétère papier Kent qui est quadrillé sur le côté et qui permet de faire des pages au bon format chelaine directement quel est le nom de mon manga préféré mon manga préféré c'est One Piece ça va pas bouger il y a plein d'autres trucs que j'adore mais One Piece pour le moment c'est un des trôneux presque spoil Takihiko Inoue c'est un monstre mais oui mais c'est fou as-tu un dessinateur français que tu admires mais j'ai parlé tout à l'heure de Shonen pour qui j'ai beaucoup beaucoup de respect il travaille super vite super bien putain de dessin de fou j'ai commencé Outlaw Player je vais continuer je trouve ça vraiment bien Nicolas David c'est c'est vraiment pareil un putain dessinateur avec une espèce de charme qui commence à se rapprocher de ce que fait Toriyama et ça c'est vraiment trop beau donc j'attends beaucoup beaucoup les prochains trucs qui vont sortir c'est vraiment c'est vraiment mon gros kiff après il y en a plein d'autres qui sont qui sont bons mais comme ça là qui me vient d'un entretien disons en vrai plaisir de lecteur ouais je mettrais Nicolas David par-dessus le reste et puis Shonen aussi tout en gardant en tête qu'il y a plein d'autres trucs dont je suis vraiment admiratif c'est pas trop chaud de faire tout sur un calque ben regarde non je trouve que ça ça part plutôt bien l'avantage comme je disais c'est que comme t'as pas un milliard de calques à gérer le choix tu le fais directement on va prendre un exemple ce beige là marron que j'ai mis sur son bras je suis pas sûr que ce soit la bonne couleur pour le moment tant que j'ai pas mis la lumière dessus pour moi là c'est la couleur qui va aller dans l'ombre donc je vais mettre de la lumière dessus tu pourrais le faire sur un autre calque et modifier sans arrêt la luminosité du calque pour essayer de trouver quelque chose ou alors tu peux le faire directement tu regardes là si ça marche bon ben ça c'est beaucoup trop lumineux c'est n'importe quoi je vais le faire là juste et un petit truc de lumière ici voyons voir ce que ça donne et en effet je me rends compte que c'est pas la c'est pas la couleur que j'ai en tête c'est trop rouge et donc directement je vais aller le ternir avec le pot de peinture et voilà c'est fait et le choix je dois le assumer après et l'avantage c'est que si j'utilise le pot de peinture le pas le pot de peinture l'outil qui est pinceau plat à huile dont je parlais tout à l'heure c'est que ça prend toutes les couleurs qui sont sur le calque en fait et là je peux m'amuser à aller modifier la couleur directement avec le bon pinceau alors que si c'est sur plein de calques différents il paraît soit disant que t'as des t'as des brushes qui le permettent mais je trouve ça casse cool que ça joue en même temps sur plein de calques alors que tu le fais sur un calque si ça te plaît pas tu passes par dessus alors si le truc me plaît pas en réalité la chose à faire c'est que je retrouve je recouvre tout d'une autre couleur et puis je recommence à zéro en fait donc j'aime vraiment la limite que ça t'impose d'avoir tout sur un calque qui moi m'offre en fait plus de liberté pour créer parce que je vais pouvoir modifier sans arrêt les couleurs directement puis faire des mélanges que j'aurais pas choisi directement à la pipette Oko elle est trop belle ah oui je suis d'accord merci beaucoup la chose à pas oublier quand on veut faire un manga c'est de c'est dur il y a plein de trucs qu'il faudrait pas oublier mais être divertissant dans tous les aspects même quand on est sérieux divertissant ça veut pas dire faire de la blague tout le temps ou faire de l'action tout le temps mais même quand t'es sérieux et que tu vas être sur un sujet plus lourd ce qui est mon cas assez souvent comment est-ce que tu peux quand même amener quelque chose qui fait que les lecteurs vont vouloir tourner la page et tu peux juste espérer parce qu'il n'y a jamais personne qui va pointer du doigt précisément oh ben là cette phrase m'a diverti j'ai vraiment voulu tourner la page ça arrive pas mais garder en tête que tu fais pas l'histoire que pour toi tu le fais pour quelqu'un qui n'est pas dans ta tête et de fait ce qui te semble intéressant toi qui va être un sujet une scène qui va venir les gens l'ont pas en tête donc tu peux pas te reposer sur mais je sais que dans deux chapitres il y a un truc super qui va arriver il faut que je l'emmène parce que dans ce cas là tu vas te permettre d'être ennuyeux parce que tu sais qu'un truc intéressant va arriver ça ce serait la pire chose à faire selon moi le truc super intéressant très bien il faut qu'il soit encore plus intéressant ce que tu vas faire de super intéressant maintenant mais il faut pas se dire allez je peux lâcher du lest et être moins intéressant sur deux chapitres parce que le climax c'est plus tard donc être intéressant et divertissant c'est compliqué je dis pas que j'ai la recette du tout et que ce que j'écris est toujours intéressant mais c'est le truc je dirais principal à garder en tête quel que soit l'aspect essayer de rester divertissant et intéressant ça me parait un bon objectif je suis toujours pas sûr de la couleur de ces manchettes j'avance juste sur la couleur des manchettes puis je reviens lire les trucs je crois que c'est mieux c'était trop proche de la couleur de la peau du coup je trouve que ça se distinguait pas assez ça faisait quelque chose de bizarre là c'est mieux c'est un peu plus clair je vais mettre un coup de ombre désolé je travaille un peu sérieusement pour pas passer une heure sur ces manchettes je sens que ça aurait été le problème de cette idée si je fais gaffe c'est un peu trop clair je vois sur l'écran ce que vous voyez est trop contrasté par rapport à ce que moi j'ai sur l'écran je diffuserai le dessin une fois que je l'aurai terminé même si je ne le termine pas dans le live un jour je diffuserai alors penses-tu que dessiner sur A3 donnerait un meilleur rendu un meilleur rendu que quand tu dessines sur A4 peut-être moi je dessine sur B4 qui est très très grand par rapport au format je vais mettre les deux formats à côté le format B4 c'est ça on le voit même par l'entier et puis le format de manga c'est ça donc c'est encore plus grand que le A3 par rapport au A4 et c'est sûr que c'est plus à l'aise que de dessiner directement au format où tu as appris on peut devenir mangaka avant 18 ans oui bien sûr il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas j'ai commencé je n'ai pas commencé à faire du manga mais j'ai commencé à faire de la BD j'ai commencé à faire ma première BD j'avais encore 17 ans et c'est celle qui a été publiée après chez Delcourt il n'y a rien qui empêche ça c'est sûr que si ça doit sortir par contre avant que tu aies 18 ans peut-être qu'il y a des trucs légaux je ne sais rien je ne sais pas mais ça m'étonnerait en tout cas un éditeur ne te demande pas ton âge on peut t'envoyer des dessins non malheureusement je ne peux pas parce que je reçois beaucoup trop de messages et je ne peux plus répondre aux messages sinon j'y passerai mes journées et en plus je suis très très mauvais conseil il faut garder ça en tête je suis vraiment une brêle je suis très très exigeant avec moi pas du tout avec les gens donc je vais si je prenais le temps de le faire je dirais à tout le monde que c'est super ce que vous faites parce que je trouverais des trucs super dans ce que vous faites et ça ne vous aiderait pas du tout ce ne serait pas faux en plus parce que j'aime bien aller trouver des choses que je trouve de valeur dans un boulot qu'on me montre mais non c'est vraiment pas à moi qu'il faut demander des conseils ceux qui ont trouvé le tome 14 vous l'avez trouvé comment ? ceux qui ont lu le tome 14 vous l'avez trouvé comment ? c'est la bonne question s'il y en a qui ont lu le tome 14 dites-moi et dites-moi s'il y a une scène qui vous a fait kiffer vous rigolez ou un trait comme ça j'aimerais bien savoir vous avez des fans latinaux on me dit merci adorer le tome 14 c'est cool no spoil par contre bonne réponse Johan et salut au passage il est surprenant très captivant ça c'est cool le tome 14 est une tuerie ça c'est cool aussi il y a quelqu'un qui demande si Piodon est dans le tome 14 s'il vous plaît ne dites pas ce qu'il y a dedans parce que ce sera dommage pour les gens qui n'ont pas lu et qui aiment bien se réserver ce genre de truc les couleurs en traditionnel tu gères bien aussi ça fait des années que je n'en ai pas fait et la meilleure scène même le tome entier il y a quelqu'un qui dit c'est gentil les couleurs en traditionnel ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait j'en faisais beaucoup quand j'étais ado forcément beaucoup moins bien que maintenant parce que j'ai beaucoup plus de pratique mais comme je n'ai pas retouché à tout ça je ne pense pas que je serais je ne pense pas que je serais à l'aise au début j'ai envie de m'y remettre donc j'ai fait un tableau une fois peinture à lui il y a 2-3 ans pour essayer c'est pas mal sorti ce que j'ai fait mais c'était vraiment du freestyle il faudrait que je reprenne à fond pour pouvoir si je voulais un rendu tel que celui-ci il faudrait que je pratique pendant 2-3 années à venir pour essayer de rattraper ce que je n'ai pas fait mais j'adore ça travailler à la main c'est vraiment un truc que j'adore c'est gentil je ne dis rien si tu ne veux pas qu'on spoil merci qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton manga c'est rigolo ça qu'est-ce que j'aime le plus dans mon manga je ne sais pas j'aimerais me balader dans plein d'endroits que j'ai inventé Siphondir le château des cheveux des sorciers Kaisseline Merlin je pense que c'est un endroit où j'aimerais bien vivre si je pouvais j'aimerais bien voir l'Artemis pour rigoler mais pas y rester trop longtemps et Baume même s'il y a plein d'inquisiteurs partout je kifferais pouvoir aller là-bas je me suis beaucoup inspiré de Rome je suis allé visiter exprès parce que je voulais faire à Baume dans ce style donc il y a une impression qui me reste en tête comme si j'avais presque visité Baume sinon je dirais les persos c'est les persos que je préfère parce que c'est eux que j'ai envie de soutenir et de faire aller le plus loin possible et faire vivre des trucs et qu'ils deviennent des héros pas parce qu'ils ont tapassé quelqu'un mais parce qu'ils ont fait des trucs qui étaient pertinents et donc je dirais que les persos et l'univers mais plus les persos sûrement après c'est délicat j'ai fait cet univers parce que j'ai envie de le présenter et demi balader donc forcément je ne suis pas très je ne suis pas très objectif il doit faire super froid Baume avec les cascades et non s'il fait chaud il doit faire super humide il faut créer un monde de Radiant en VR mais oui mais c'est parti Tony je t'ai envoyé un message tu peux aller le voir s'il te plaît non je ne vais pas voir les messages privés en fait si vous avez des questions postez-les soit là mais je n'arrive pas à tout voir parce que ça va trop vite soit dans les commentaires des posts je réponds des questions régulièrement quand il y en a qui reviennent surtout quand il y en a qui reviennent au bout d'un moment je prends le temps de vraiment essayer de répondre précisément mes messages privés je ne répondrai pas parce que je ne peux pas entretenir des conversations avec tous les lecteurs et puis je reçois beaucoup trop de messages privés surtout tous les messages privés quasiment sont je veux être mangaka qu'est-ce que tu peux faire pour moi donc on me demande moi de vous donner soit des leçons soit des conseils soit de vous faire la passerelle entre le projet et les éditeurs je ne peux rien faire de tout ça en fait et en plus je vais être honnête ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est faire mon histoire et faire mes persos et tout voir des dessins ça a toujours un côté kiffant parce que je suis dessinateur mais ça ne m'intéresse pas d'aider quelqu'un en fait de regarder vos dessins et dire ça c'est bien ça c'est pas bien donc je regarde avec beaucoup beaucoup de plaisir les fanarts qui me sont envoyés ou quand je suis tagué ou des trucs comme ça ça c'est tellement un kiff mais vous aider à évoluer je le fais avec quelques personnes avec qui ça m'intéresse vraiment parce qu'il se pourrait que je sois lecteur de ces personnes là et donc ça me plaît de les aider parce que à un moment donné j'aimerais vraiment être lecteur de ces gars là donc je le fais avec quelques personnes et ça ça me botte bien mais c'est très très peu et c'est des gens que je connais plus ou moins c'est pas des justes inconnus qui m'envoient des trucs donc les 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 messages privés qui m'envoient des dessins pour me demander qu'est-ce que t'en penses je peux pas c'est comme si vous vous finiez en train de chanter trois notes et que vous envoyez ça à un chanteur en disant qu'est-ce que t'en penses je vais dire t'as chanté et ben qu'est-ce que tu peux me conseiller ben continue à chanter c'est à peu près ça donc je peux pas vous aider et je le ferai pas parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps voilà c'est pas de la méchanceté c'est juste que passer une heure par jour sur Insta ça c'est pas possible du tout ça m'en fout plus d'un quart d'heure et je pète un câble et vu que je suis une brelle en réseaux sociaux un quart d'heure c'est à peu près le temps qu'il me faut pour poster un message donc je poste un message et je disparais et puis je vais répondre aux commentaires de temps en temps mais n'hésitez pas par contre à poser des questions dans les commentaires des posts là vite fait j'ai refait un petit contre-reflet je trouvais que ça manquait je vais vous montrer comment c'était avant hop c'était comme ça et je trouve que comme ça brille ici il y a la lumière qui vient accrocher l'arrondi de l'épaule de rajouter du bleu plus clair voilà je me suis dit que ce serait sûrement une bonne idée et encore un peu plus clair après tout c'est une armure ça brille il y a des reflets je vais faire un gros reflet à faire là mais oui pourquoi j'ai pas fait ça avant petit truc bleu vert pour bien la détacher du fond donc là c'est vraiment ma méthode de couleur quand je fais une ilu je tâtonne et je précise au fur et à mesure et j'ai toujours un objectif qui est là par exemple c'était toujours réussir à trouver une bonne couleur de pose qui n'est jamais trop évident mais surtout j'avais en tête le reflet de l'armure c'est pour ça que j'ai mis dans un champ j'ai vu des peintures il n'y a pas longtemps qui utilisaient des trucs comme ça un peu des peintures des pré-raphaelites avec des thèmes des fois médiévaux avec des armures et des beaux décors et des trucs comme ça et il n'y a pas longtemps il y a un truc qui m'a donné envie comme ça d'essayer le reflet d'un champ dans l'armure voilà et là je vais faire un beau reflet jaune bien violent sur l'armure parce que c'est comme ça que ça se ferait si c'était vraiment une armure qui est veillée est-ce que ça marche ? non pas encore je pense que c'est trop jaune il faudrait que je le fasse un peu plus vert comme l'armure est teintée bleu tu as des assistants des assistants oui je lui disais une autre question en même temps du coup j'ai eu du mal j'ai un ami avec qui je partage l'atelier on n'est pas que tous les deux on est plusieurs mais un ami qui fait l'illustration jeunesse et qui par ailleurs m'aide aussi à gommer par exemple quand j'ai fini mes pages scanner mettre en page mes pages pour que je puisse prendre les pages directement et faire la trame sur quelque chose qui est déjà monté et tout donc pas pour les dessins l'histoire ou quoi que ce soit ni remplissage de noir rien du tout tout ça c'est moi mais pour ce truc là de gommer scanner mettre en page mettre en page j'entends préparer la page une fois que le truc est scanné le mettre dans le bon gabarit que ce soit au bon endroit sur la page et que je puisse directement aller tramer il fait du couscous c'est quoi cette private joke comment tu le sais à propos du couscous je n'ai pas demandé je vais parler en anglais vite fait est-ce qu'il y a d'un anglais qui parle en anglais parce que je parle en français depuis le début et si vous avez des questions en anglais je peux répondre à quelques des questions je peux répondre à quelques donc j'ai essayé à le refler sur son armure je n'ai pas satisfait du tout donc je vais le changer encore c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que tu utilises j'ai utilisé l'oil je ne sais pas le nom en anglais mais je pense que c'est quelque chose comme l'oil flat brush en clip studio paint c'est 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 le nom que j'ai l'oil tout le temps pour mes illustrations oh someone is talking about the fact that there is an african-american woman in a manga thank you i love to diversify my characters that is something that i enjoy to do make a lot of different characters je vais essayer de mettre de la lumière ici dans la vraie vie au gros serait malienne de d'être how many layers to you typically use just to my layers are here i just use one for the line and one for the color and most of the time i add one at the top at the end of the the process to add some corrections or things like that maybe for example if i go close to the eye i would add some white dot on the eye here on a layer on the top of that and maybe in some places just add a few few details j'ai pensé à sénégalaises ah oui il ya des gens qui sont en train de parler de est-ce que au cours et et vient d'un endroit précis ou pas je dois avouer que non radiant est en angleterre ou pas radiant est en angleterre oui radiant est en angleterre et dans tous les pays tous les pays anglophones en fait hmm how was your first contact with editorial world first publication my first publication was a long time ago like 17 years ago i think and i just sent a project to an editor and he said yes and that that was it so d'âge serait 100% algérien par contre ah y'a des chances ah peut-être peut-être did you have an idea of radiant when you were a child or more most recently uh many aspects of radiant the universe the world building and uh and also some some of the characters i had them in mind from the from my childhood but most of the topics and the elements of the the real story that i'm that i'm telling or uh most most recent stuff ah le radiant en angleterre si tu parlais de le radiant est en angleterre non j'arrive pas à déterminer les trois personnages les plus puissants du manga j'aimerais avoir votre avis est-ce que le manga est traduit en japonais oui le manga est traduit en japonais coucou rapide merci d'être passé do you know wakfu yes of course i'm in the same publishing house ah j'oublie la question j'allais répondre à une question puis j'oublie est-ce que vos corps et black life matters bien sûr will there be any lgbt characters in radiant you said you like to diversify of course that is a topic that i want to to speak about and i'm working on that to make sure that i would do it in a proper way not hurting the community but i'm the same in the same time not avoiding the subject so yes there will be est-ce que tu écris des histoires avant de faire le storyboard alors ah oui il y a quelqu'un qui parlait des plus puissants heu is doc bill radiant heu exact heu alors j'allais dire le plus puissant le plus puissant des persos pour le moment dans radiant qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler je vais être honnête quand j'étais petit j'étais à fond sur qui 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 est le plus puissant dragon ball et tous ces trucs et maintenant tellement pas quand j'ai des histoires que je me suis pas amusé à faire à faire une espèce de classement ceci dit heu grime on l'a pas vu s'énerver encore et si ça arrive heu je pense que ça va secouer après mire forcément heu mire on l'a vu s'énerver un peu heu je pense que mire il est dans le top aussi hein et pas photo grime il va envoyer du lourd eh oui il va faire du sale exact mais bon il faut qu'il revienne déjà dans l'histoire ça fait deux tomes que je me dis eh c'est là qu'il revient et puis j'ai pas j'ai pas encore eu l'occasion de faire exactement ce que je voulais avec son retour centauri il s'est retenu heu un peu mais centauri aurait pu être un peu plus fort peut-être mais de toute façon comme il est super joueur je vois pas d'autres cas de figure pour un combat contre centauri de toute façon il s'amuse quand il se bat si ça l'amuse plus ça l'énerve mais du coup je suis pas sûr que dans une scène différente il aurait été vraiment plus fort alors attends ça va vite là j'arrive pas à tout suivre heu des nouveaux membres à la team de base je pense pour avoir plus de détails sur Grimm dans les prochains tomes c'est prévu c'est prévu que je fasse un gros bout sur Grimm à un moment donné normalement pas très loin pas très loin dans les prochains tomes il y a quelqu'un qui vote pour Piodon dans les plus puissants c'est possible hein ? ah je vois qu'il reste 1 minute 50 donc hi Tony Sensei je vais répondre à une question en anglais puis je reviens après pour continuer la live ah j'ai pas réussi à avoir les questions en anglais ah j'ai pas réussi à avoir les questions en anglais ah j'ai pas réussi à avoir les questions en anglais un artbook un artbook de prévu oui pas encore mais oui c'est prévu est-ce que l'épic de 7 ou l'équipe de 7 aura un surnom ? ah je sais pas lui on l'appelle le cornu c'est c'est je sais pas je vois j'ai pas j'ai rien de prévu là-dessus hum je vais il y en a qui se foutent de ma gueule where is Brian ? je vais mettre en pause et laisser mon téléphone refroidir 2 minutes parce que je pense que de toute façon il tiendrait pas beaucoup plus longtemps je reviens dans 2 minutes pour continuer vite fait cette illue là mettre encore quelques éléments peut-être pas une heure complète mais peut-être une petite demi-heure un truc comme ça donc restez par là de retour coucou et bien merci d'être encore là donc on en est où là ? alors les bracelets je vais faire les bracelets dans la couleur de l'armure alors on va voilà donc Alors, là il va durer encore longtemps, je ne pense pas, je pense une vingtaine de minutes, une demi-heure, un truc comme ça peut-être. Oui, j'ai posté la première partie d'une live, mais je n'avais pas la toute première partie, que ça j'ai perdu. Ça avait coupé à un moment donné, et avant que ça coupe, ça je ne l'ai pas. Est-ce que j'utilise un seul calque quand il y a plusieurs persos ? Oui, j'essaye. Quand je fais des trucs, genre en ce moment je fais une affiche pour un festival, je ne peux pas me le permettre, parce qu'il arrive des fois qu'ils veulent changer la couleur du fond, un truc comme ça, et ça me casse les couilles. Mais du coup je sépare le calque des persos du calque du fond, après des fois le calque d'un perso à l'autre. Mais quand je fais des élus pour moi, pour Radiant, là j'essaie de faire un seul calque. « Projet manga pour Hormi Radiant » Euh... Ouais. J'ai le projet de faire un spin-off sur l'histoire du Patrème Inquisiteur, dont ça parle dans Radiant, un peu plus encore avec le tome 14. « Penses-tu faire un perso LGBT ? Et si oui, comment comptes-tu l'intégrer ? » Alors, c'est un sujet dont ça parle souvent en ce moment dans les interviews, on me pose la question et tout. Ouais, ça a toujours été dans les trucs que je voulais aborder, puisque j'essaie d'aborder... Radiant, ça parle de discrimination envers juste n'importe quelle différence. Forcément, il y a beaucoup à raconter là-dessus. Le truc, c'est que le faire de manière maladroite, c'est hyper facile aussi. Et je crois que la plupart des... Je dirais la plupart des séries que je vois qui en traitent, jusqu'à très récemment, faisaient ça vraiment comme des cancres. C'était toujours pour faire des blagues dessus ou pour... C'était rarement bien mené. Et je trouve que ça, c'est compliqué, tu vois. de te dire, tu peux le faire et puis tu vas tomber dans tes clichés. Moi, je ne fais pas partie de la communauté LGBT. Ce qui fait qu'en pensant bien faire, j'ai toutes les chances de me viander, tu vois. Et de me rendre compte en deux ans quand j'aurai appris plus de trucs, par exemple. Mais j'aimerais en parler, évidemment. Donc, il y a des persos que je travaille depuis un moment. Des trucs que je commence à mettre, des pistes que je commence à mettre dans les tomes. Mais surtout, je veux être sûr que quand je le fais, je ne vais pas enfoncer un cliché. Et je ne veux pas enfoncer ce qui fait déjà du mal à la communauté. Parce que c'est très, très facile de tomber dans ce panneau-là. Donc, voilà. C'est en préparation. C'est même en... Je commence à mettre des... Des choses qui vont concerner tout ça. Mais j'ai pas un plan en me disant, eh, tome 15, il y a lui qui arrive, puis lui... Tu vois, c'est pas... Je ne me suis pas fait un plan dans ma tête en me disant, exactement, il faut que ça tombe. J'essaie de faire la lumière sur le bras pour voir. Alors... Comme les deux gardes du roi, par exemple. Euh, les deux gardes du roi, par exemple. Eh bien oui, ça pourrait être une piste, en effet, que j'ai mise. Ah, est-ce que je peux parler plus fort ? Oui, je vais essayer. Je suis un peu moins près de... De ce qu'il y a. Il y en a plein qui me disent que je vais faire de l'ASMR. Je suis très près du micro. Et du coup, si je me mets à parler normalement... Mais déjà, dans le reste de l'appart, on va m'entendre, en plus ça me fait chier. Et euh... Et euh... Et bon, je vais avoir l'impression de crier dessus. Là, en fait, le micro, il est devant ma face. Devant l'ordi. Je suis juste... Là, il y a l'ordi. Le micro, je suis derrière. Est-ce que tu as vu Black is King ? Euh... Non, j'ai pas vu ça. Est-ce que c'est une série, un animé ? T'écris ton scénar ou t'as tout planifié ? T'écris ton histoire au feeling ou t'as tout planifié ? Les deux. J'écris mon histoire, les éléments importants. Euh... Je prends plein de notes. J'ai vraiment les... Plein de feuilles de notes qui s'entassent dans des tiroirs. Sur tous les arcs que je veux aborder, et j'en ai encore quelques-uns. Et donc, j'ai plein 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 de choses que je peux raconter. Il y en a plein que je ne raconte pas, mais dont je me sers pour donner juste des détails des fois. Et par contre, quand je vais d'un point important de l'histoire à un autre, là, je freestyle souvent selon ce que j'ai envie de raconter sur le coup. Mais j'ai comme une espèce de colonne vertébrale d'histoire qui me sert de canevas pour pouvoir dérouler mon histoire, en fait. T'as déjà le nombre d'arc total prévu ? Non, mais j'en ai deux autres. En plus de celui de Bomb, j'en ai deux autres qui sont très, très avancés. C'est pas les deux seuls que je ferai, je pense, encore. Mais ils sont très, très documentés. Est-ce que t'as vu Demon Slayer ? J'ai vu que l'épisode 1, et ça m'a fait halluciner. J'ai envie de le voir, mais je regarde très, très, très peu d'animés. J'ai très peu de temps à consacrer à ça, et trop peu pour ce que j'aimerais. Mais ça fait vraiment partie des trucs que j'ai envie de voir. J'ai vu les deux premiers, pardon, les deux premiers épisodes. Et puis rien que ça, c'est trop bien. 60 tomes de Radiant, c'est possible ? Non, ça paraît trop. Le dessin est plein de pouces. Ok, mais ça c'est gentil. Un dessin original, je n'en vends plus. Je le faisais avant quand j'avais besoin de sous parce que c'est difficile de gagner sa vie en tant que dessinateur, encore une fois. Du moment où je n'ai plus besoin, je ne l'ai plus fait. Je n'ai pas d'attachement particulier à mes originaux, mais un jour, il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a rendu aussi sec. Il m'a cassé les couilles pendant 3 à 4 mois pour l'acheter. Il a cassé les couilles, je pense qu'il le voulait vraiment. Et puis au moment où il l'a acheté, il se trouve qu'il n'avait plus de sous, je ne sais pas. Et puis il l'a revendu dans la semaine. Et ça, pour l'énergie mise dedans, pour le fait que je pensais que ça allait faire plaisir à quelqu'un qui allait le garder, l'accrocher. Non, ça a été juste une espèce de passation d'objets comme ça. Ça, ça m'a fait chier, donc j'ai arrêté. Et je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient acheter pour le garder. Ce que je ne peux pas surveiller, puis je ne peux pas dealer le temps que ça me prendrait de communiquer avec des gens pour vendre à des originaux. Donc je n'en vends pas. Il y aura un poster sur Adriel. Oui, bien sûr. La couverture du tome 14, c'est Adriel. Et toutes les couvertures, je pense jusque là, ont fini en poster, dans les packs poster où on fait 7 ou 8 à chaque fois. Vous savez, conseil pour la plume G ? Il faut l'utiliser beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai utilisé des années avant de vraiment me mettre à faire des pages avec. Des années, je ne déconne pas. Pendant des années, je m'amusais à côté. Je travaillais sur d'autres VD. Je dessinais avec des feutres, avec des crayons, avec des pinceaux, peu importe. Mais je n'étais pas assez à l'aise pour faire des pages avec. Quand j'ai commencé Radiant et que j'ai pris la plume G pour faire des pages, je me suis rendu compte que c'est comme si je partais de zéro. J'avais beau avoir pratiqué pendant des années, ça n'avait rien à voir avec le fait de faire des pages avec. Donc c'est là que ça a vraiment commencé. Mais quand même, il faut pratiquer à fond. Je regarde un peu où j'en suis du dessin. Et d'autres reproductions de planches originales, je vois. Ça recommence dans les messages à circuler. Oui, ça, on en refera, oui. J'utilise une table lumineuse pour les planches. Tu encres directement sur le crayon. J'encre directement. Et quel type de papier ? C'est du papier Quint de la marque Deleterre. Un papier qui est bien pour les plumes G. Alors, je vais continuer un petit peu le dessin. Je vais lâcher un petit peu le chat pendant quelques minutes, là, pour avancer. Des fois, j'utilise le pot de peinture qui va quand même bien vite pour remplir les zones. Quand je suis sûr de la couleur que je vais y mettre. Quand je ne suis plus en train de tâtonner. Bon, le problème, c'est que quand tu as mis des traits partout, comme moi, tu se retrouves avec des zones qui ne ressemblent à rien, qui sont remplies. Il y a quoi ? C'est la mince ? Je ne sais plus. Je suis obligé de sortir la couverture de la mince. Je n'ai pas sa ceinture dessus. Je ne sais plus de quelle couleur j'ai fait sa ceinture. Je ne sais plus de quelle couleur j'ai fait sa ceinture. Avec quel dessinateur aimerais-tu faire une collab ? Avec personne. Je n'aime pas les collaborations. Il y a des gens qui me remercient. Merci. Merci de me remercier. De lire un diamant et d'aimer ça. Les collaborations, j'avoue, je trouve ça plein de contraintes. Donc ça ne me chauffe pas. Après, si je devais écrire pour quelqu'un, ça pourrait que ça arrive un jour. Parce que j'ai trop d'histoires par rapport au temps que je peux consacrer à les dessiner. Du coup, ça me plairait beaucoup à un moment donné d'écrire pour quelqu'un. Si c'est le cas, il y a plein de bonnes dessinatrices et mon dessinateur avec qui je pourrais travailler. Mais je n'ai personne comme ça en tête. J'ai oublié de mettre un peu de reflet sur la tresse. C'est mieux ça. C'est dans la gemme qu'elle a à l'intérieur de l'armure. C'est une petite pierre. C'est une petite pierre. Et même avant tout ça, il faut faire un projet pour faire un livre. Mais c'est la première étape pour être publiée. Une île crossover avec d'autres auteurs français. Est-ce que c'est possible ? Ce serait possible. J'avoue que l'idée ne me fait pas fantasmer. J'aime trop travailler tout seul dans mon coin sans contrainte. Faire des élus avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il faut laisser la place. Il faut faire des allers-retours. J'ai déjà fait. C'était rigolo. J'étais allé à l'atelier de Florent Baudoux et Sourien. qui sont des auteurs tous les deux. Et on avait fait un dessin tous les trois. Et c'était marrant parce qu'on était sur place en même temps. Donc ça, c'était vraiment rigolo à faire. Mais sinon, refaire un truc comme ça avec d'autres personnes, j'avoue que je ne cours pas après. Encore une fois, j'aime trop travailler tout seul. Je suis trop, trop casse-couilles avec moi. Et tellement pas avec les gens que je laisse tout passer et puis... Je dis rien. Alors que ça ne me plaît pas forcément. Est-ce que je prévois de faire un tome sur la vie d'un perso en particulier ? Ben oui, comme je disais, j'aimerais bien faire un jour ce fameux tome sur le Patrim Inquisiteur. Au-delà de ça, si un jour j'arrivais à caser ce tome sur le Patrim Inquisiteur, il se peut que ce soit une autre série. Auquel cas, ça irait doucement. Il y aurait peut-être un par an ou un tous les ans et demi. Mais si ce n'était pas le cas, si c'était un one-shot et que j'arrivais à le faire, ça me plairait bien l'idée de faire un tome en particulier sur Dragon Off, un tome en particulier sur Grimm. Ça se serait sur du long terme, ce n'est pas un truc qui arriverait cette année-là. Mais ça me plairait. Mais d'abord il faudrait que je réussisse à me dégager du temps pour faire ce premier truc. Quand ça aille au volume nouveau du Manga ? Alors, je vais répondre en anglais, je ne peux pas parler en portugais. Mais le deuxième truc, en France, c'est juste aujourd'hui. C'est au volume 14, pour la France ou la Portugais, je ne sais pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Comment fais-tu pour trouver les noms des persos ? Ça dépend. 7, j'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais un truc qui soit court, qui n'ait pas l'air d'appartenir à une culture ou une autre, qui soit assez universelle. Je trouvais que 7, ça marchait assez bien. C'est passé par plein de noms différents, mais chaque fois que je tapais sur Google le truc, je trouvais 80 mangas qui utilisaient le même nom. Donc j'ai fini sur 7. Oko, par exemple, je lisais juste par intérêt perso un dictionnaire de traduction de Huron. Huron étant un peuple autochtone nord-américain. Et il y avait des mots qui étaient très jolis, que j'avais relevés. Oko, ça en faisait partie. Donc j'ai utilisé Oko, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et après, pour d'autres persos, ça vient comme ça sur le coup, des fois. Ou des fois, c'est des choses que je lis. Santori, par exemple, Torque, Conrad de Margaux, et Bellarmine, lui qui est le maréchal. Tout ça sont de vrais inquisiteurs de l'histoire de l'inquisition européenne. L'un étant italien, l'autre allemand, l'autre qui est espagnol. Et le dernier, Bellarmine, je ne sais plus, je crois qu'il est sûrement italien. Mais c'est vrai, quand je lisais des trucs écrits par des inquisiteurs, ou qui traitaient d'inquisition... D'inquisition, pardon. Bellarmine, je ne suis plus sûr qu'il ait été inquisiteur. Mais... Je crois. Bon, en tout cas, j'ai lu sur eux, à un moment donné. Des fois, je trouvais le nom était sympa à utiliser. Des fois, c'est le personnage que je trouvais assez fou, comme Conrad de Margaux. Lire sur lui, c'est vraiment avoir l'impression que rien n'a changé. Donc voilà. Ça dépend. Puis il y a des fois des noms que j'invente complètement comme ça. Et on va savoir pourquoi. Grimm. J'ai pris Grimm. Je me suis dit que ça sonne bien. Il avait un autre nom au début. Grimm Napoleon Spencer. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je trouvais ça nul, alors je l'ai enlevé. Et je ne savais pas du tout que Grimm... En anglais, il y avait le Grimm Reaper qui s'appelait comme ça. Je n'avais aucune connaissance de ça. C'est arrivé au tome 2. Moi, j'ai utilisé ça parce que j'aime bien les contes. Les contes des frères Grimm, c'est un truc qui est très connu. Comme le perso de Grimm me faisait penser comme si c'était un méchant de contes de fées. Je me disais, ça va bien marcher. Et j'ai appris plus tard par un lecteur anglophone qu'il croyait que j'avais personnifié le Grimm Reaper. La personnification de la mort en anglais, en fait. Ce n'était pas mon cas, mais tant mieux. Ça lui va bien. Pourquoi les armures ? Les armures sont inspirées de quoi ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu la question, désolé. Vénélope, ça fait penser à Vénérable et Pénélope. Vénélope, en vrai, oui, ça vient de Pénélope. Je fais ça pour Méli, qui vient de Amélie, dont j'ai enlevé le 1. Ça m'arrive de faire des noms comme ça où je change juste une lettre. Un databook pour Radiant. Je ne suis pas fan des databooks, alors je ne suis pas sûr. Je n'aurai pas de temps à passer dans ça, en fait. Ça ne m'intéresserait pas. Narbook, je préférerais. Et 7, c'est sûr que ce n'est pas la mythologie égyptienne. Ben si. Pour le coup, ça l'est. Ça, je le sais que c'est de la mythologie égyptienne. Mais le nom a traversé. Il a transcendé tout ça. Le nom est devenu international. Tu le trouves dans plein de cultures différentes. Et j'aimais bien le côté court qu'il y avait dans 7, et le côté facile à prononcer et à mémoriser, à priori dans différentes cultures. Permets-tu qu'on fasse du fanart ? Mais bien sûr, il y a plein de gens qui s'amusent à faire du fanart, et ça me ferait toujours super plaisir. Si vous faites du fanart, soyez sûr de me taguer, ou de taguer Radiant, que je puisse tomber dessus à un moment donné. parce que, comme je disais, je n'ouvre plus les messages privés, parce que je me sens débordé un peu par tout ça. Mais je n'ai pas envie de passer à côté du fanart, donc taggez-moi. Et ça, je vais toujours regarder. Ah bah voilà ce qu'il manquait au reflet de l'armure. Même si on fait des fanart moches. Allez. Je crois qu'il n'y a jamais un fanart qui m'a choqué ici. Ouais, forcément. On m'a fait savoir qu'il y avait du hentai sur Radiant. Et du coup, quand j'ai vu ce que c'était, là, j'ai été choqué par contre. Euh... Ça... Ouais. Ça m'a laissé une image dont il est difficile de se... de se départir, j'avoue. Donc si vous faites du fanart à la mode de porn hentai et tout, c'est sûr, ne me taggez pas. Gardez-le pour vous parce que j'ai du mal à oublier ce que j'ai vu. Et ça m'a pas fait du bien. Euh... Il y en avait quelques-uns. C'était chaud. Après, si ça vous fait plaisir de le faire, ça, moi, je juge pas. Ne vous embêtez pas. Mais c'est sûr que... Je vais pas... Je vais pas m'amuser à aller regarder ça avec plaisir, quoi. Ça veut dire que t'as percé. Mais ouais. Je sais pas si c'est ce signe-là qu'il faut garder. C'est... 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 Pour Adriel, Quelles sont tes inspirations ? Hum... Pour Adriel... Je l'avais depuis très très longtemps, Adriel. Et... Au début... Je l'avais dessiné comme... Un rappeur que j'adore qui s'appelle J. Cole. Et qui est un de mes préférés. Et je l'avais dessiné comme ça. Mais j'avais beaucoup beaucoup de mal à le synthétiser, d'une manière qui fasse vraiment dans mon style et qui fasse pas trop réaliste du coup je l'ai un peu transformé j'ai un peu changé puis après je lui ai rajouté cette touche de rouge dans les cheveux je trouvais que ça marchait bien avec le fait qu'il ait l'intérieur de la cape qui est rouge ça faisait un bon je sais pas, une bonne accroche de couleur qui me plaisait beaucoup mais à la base il est passé par plein de phases au tout début c'était DiAngelo un autre chanteur que j'adore mais encore une fois ça faisait comme un espèce de portrait réaliste dans un style qui s'y prêtait pas après c'était un peu plus G.Cole que j'avais pris j'écoutais plus G.Cole et à partir de là j'ai dérivé vers un truc qui est très perso vous vivez au Canada ? oui do you live in Canada ? yes I live in Canada alors j'ai plus travaillé là putain j'arrête pas de parler putain pardon je suis grossi en plus je parle avec les mains alors du coup c'est difficile pour moi de parler et de garder les mains sur le clavier d'un côté sur le style de l'autre je vais foutre une je vais foutre une petit reflet petit reflet alors il est arrivé quoi à 20 TPS ? on l'a pas vu depuis un bel temps il s'est bien une grosse grosse claque un truc qui remet les idées en place merci pour la réponse ça doit rier il fait penser à quelqu'un de chez moi aux Antilles ah ouais c'est cool ça c'est quand les persos sont familiers comme ça comme ce témoignage là ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que les persos ont traversé le papier en fait ça veut dire que vous les appropriez suffisamment pour que pour que vous ayez l'impression de pouvoir les connaître ou que ça fait penser à quelqu'un ça c'est trop cool malheureusement je dois filer merci d'avoir été là quand même je mettrai la deuxième partie sur le live aussi c'est pas moi c'est une question que je veuille qu'est-ce que vous inspire quand vous créez les décors et les personnages je vais partir sur ça en continuant à travailler qu'est-ce qui m'inspire ? donc pendant quelques minutes là ça n'a rien de mettre des remarques puisque je vais répondre à ça et je vous dirai quand je reprends la lecture les décors ce qui m'inspire c'est d'abord là où j'ai envie d'aller en fait dans mon imaginaire ça tient à plein de détails différents mais l'Artemis c'était une espèce de vision un peu parc Disneyland des sorciers comme il en existe dans d'autres dans d'autres séries ou plus des jeux vidéo je dirais un peu un côté très Disney dans la vision des sorciers et un truc que j'adore mais que je ne voyais pas faire partout par contre donc j'ai concentré ça sur l'Artemis s'y font dire c'est vraiment le genre de truc qui me fait complètement kiffer personnellement la vieille Europe le côté celte tout ça c'est vraiment du kiff très très perso en fait c'est tout ce que j'aime voir quand je me balade en France ou d'ailleurs et c'est et si je devais choisir un endroit pour le moment de ce que j'ai créé dans Radiant c'est là c'est là que j'aimerais vivre d'emblée j'étais parti sur le fait que l'Inquisition allait virer de plus en plus vers un espèce de dogme qui se rapproche d'une religion ce serait jamais une religion mais c'est un espèce de dogme dans la religion je suis athée mais dans la religion ce qui m'emmerde le plus c'est le dogme c'est pas la foi la foi j'ai eu quand j'étais petit j'ai plein d'amis qui sont hyper religieux et c'est un truc avec lequel je suis complètement à fond il n'y a aucun problème avec ça mais le dogme le fait d'avoir des règles imposées par quelqu'un tout au-dessus de tout le monde et qui te dit comment exercer ta foi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça du coup j'imaginais Baume comme juste un dogme et pas une religion comme l'Inquisition est devenue un dogme et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour les décors il faut que je le montre en fait donc j'ai décidé de faire Baume déjà le nom Baume est en référence à Rome où il y a le Vatican et donc je suis allé à Rome pour voir comment c'était foutu parce que je voyais voir la manière dont c'était dont le vieux Rome antique et qu'on a en tête qui était dans l'antiquité et tout s'est accommodé de l'évolution du temps et je voulais voir ça pour le rendre moi aussi à Baume pour montrer des vieilles choses des vieilles statues des énormes statues vraiment de la démesure et pour montrer qu'il s'était battu qu'il s'était bâti une espèce d'état d'esprit une espèce de dogme sur cette espèce de sur cette immensité là sur ce truc à un moment donné on a vu que comme des héros et puis on veut retrouver ça un truc un peu bizarre et aussi j'ai essayé de montrer pour l'architecture je suis parti dans des églises j'ai pris plein de photos et je voulais montrer des éléments d'intérieur d'architecture d'intérieur d'église à l'extérieur dans les rues de Baume comme je trouvais que c'était un moment moi où je racontais le dogme est en train de sortir du cadre perso et devient une institution dans la société je voulais montrer ça dans les décors et dans les rues et du coup Baume essentiellement sont de vieilles statues à la manière de Rome dans l'antiquité par dessus des constructions avec des intérieurs de l'église on voit des vitraux dans la rue par exemple on voit des arches dans la rue et tout ça ça a été des références visuelles qui m'ont permis de construire les rues de Baume c'était sortir l'intérieur en fait c'était vraiment ça sortir l'intérieur de l'église à l'extérieur dans les rues donc de faire d'un truc perso d'une conviction perso un espèce de système sur lequel ils vont se mettre de plus en plus à soumettre les gens c'est ça qui m'a permis de construire la manière dont j'ai construit Baume et j'essaie toujours de faire ça avec les décors Rumbletown c'était pareil quand j'ai créé Rumbletown là pour le coup j'ai pas du tout envie d'aller à Rumbletown quand je l'ai créé c'était presque accidentel le truc mais bon j'étais très content d'avoir pu passer du temps à raconter l'histoire de cette ville c'était un peu c'était un peu ma manière de raconter moi petit dans la cité un endroit où les gens n'aiment pas trop vivre parce que c'est un peu dégueu et puis c'est pas là que tu choisirais de vivre mais pour autant c'est des humains qui vivent là donc c'était un peu ma manière de raconter ça et Rumbletown il y avait l'idée que le dogme qui est au-dessus de tout l'inquisition faisait planer cette menace en permanence à tout moment vous pouvez changer d'endroit on peut vous exiger que vous aille vivre ailleurs vous vous quittez l'endroit vous êtes toujours sur la sellette c'est toujours dans l'incertitude et donc j'ai créé l'espèce d'énorme horloomap avec la cloche exprès pour ça donc ça a vraiment influencé la manière dont j'ai fait le décor de Rumbletown c'était faire planer cette menace sur tous les habitants de Rumbletown montrer que c'est pas eux qui choisissaient leur vie mais ils étaient soumis aux aléas de qui choisissait faire sonner la cloche et qu'il se trouvait que c'était un gros bata qui faisait sonner la cloche c'était Konrad de Margot qui faisait danser un peu les habitants au gré de ses envies à lue voilà que signifie le symbole de l'inquisition plein de trucs différents et notamment des choses que je pourrais raconter dans les tomes qui viennent donc je ne vais pas forcément parler là une croix anti-démon non c'est pas ça c'est sûr que ça ressemble à une croix le but c'était c'était faire un truc très très iconique mais mais bon pas pour parler de religion en plus s'il y a des gens qui sont cathos et qui l'ont pris comme une attaque perso croyez bien que c'est pas c'est pas mon intention c'est pas ce que je raconte c'est vraiment plus je me fous de la gueule du Vatican on va dire pas de la foi voilà on va dire comme ça c'est pas juste un grand I majuscule si en plus ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai utilisé ce symbole pour l'inquisition parce que ça faisait un grand I majuscule mais c'est pas la seule raison il y a quelqu'un alors attends c'est un caractère japonais non c'est pas un caractère japonais bon en tout cas si ça en est un je ne l'ai pas fait exprès je ne parle pas japonais j'écris pas japonais ok what inspired your character design for Seth many things I wanted him to look like a classic shonen hero so I worked on him for like a few years and someday I was under the impression that I met some character that was already existing that was a point where I said ok the design is good enough that he seems to be to be telling some story for me the horns on the head that was a mistake at the beginning I just created a character with the horns and then I decided to to ask myself why does he have horns why do does he hide them and things like that so I created all the universe and the topic of Radiant around those questions at the beginning that was really really early on that was like 7 or 8 years before starting Radiant I tried to to ask myself those questions and then at some point the design became just natural it flows just naturally with the idea of the story I had in mind so that's why he had a hoodie so he can put the hoodie on his horn to hide them and things like that on the mind on the mind if I look Koh Lanta oh la non I don't have a TV so I don't have a TV in plus I'm not even in France and in France it's a Koh Lanta so I'm going to look at the statue of a man he was wearing a kind of a croix but it was the same symbol for the Inquisition it's also a croix which is also it's called the Croix Lorraine in fact it's used to it's a lot of it's interesting that at Bayonne it's been a but but in France it exists as being the Croix Lorraine it's a symbol of the resistance during the second guerre mondiale I don't know I didn't know I'm going to add I'll add a little to the top to begin to finish and finish to finish with the 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 Ça ne rend pas trop mal, ça manque d'ombre et de contraste, donc je vais en rajouter sur le calque en dessous, je vais foncer un peu tout ça, puis je vais revenir dessus avec du plus clair, donc là, oula, c'est pas du tout mon pinceau ça. Je vais mettre du foncé à plein d'endroits, et après je vais creuser dedans avec ce qui deviendra des espèces d'épis de blé, on va dire, je ne sais pas si ça ressemble exactement à ça, mais je n'ai pas envie d'aller chercher une référence pour regarder. Je viens d'acheter, de lire le temps de 14, je suis refait, merci beaucoup, c'est cool ça. Tu as fait quelle école ? L'école Fait Maison, je n'ai pas fait d'école. Donc, j'ai fait un petit peu, je vais dézoomer, j'ai fait des brins, là, un petit peu de mouvement, je vais revenir dessus avec des épis. Je pense que ça devrait pas trop mal marcher, mais oui, regardez ça, ça a l'air de bien marcher ça, je suis content, je trouve que c'est technique. Ah voilà, vous me voyez en live être content, super calme. Je ne vais pas en faire trop pour ne pas que ça brouille la lisibilité des épis, justement. Je vais en rajouter là aussi. En fait, le tout, quand on fait de la couleur du dessin, c'est trouver une synthèse qui permette de raconter quelque chose sans tout dessiner pour autant. Il y a des gens qui s'amusent à dessiner au maximum et qui ont des super styles et tout. Ce n'est pas ma démarche. Et même quand ils font ça, ils synthétisent quand même. C'est juste qu'ils choisissent de synthétiser moins de choses. Il y a toujours un boulot de synthèse pour ceux qui apprennent à faire du dessin. Même dessiné réaliste, ça ne veut pas dire dessiné exactement la réalité. Alors, comment est votre processus de couleur ? Est-ce que tout est sur un boulot de couleur ? Oui, tout est sur un boulot de couleur. J'ai juste un boulot de couleur pour ajouter un petit peu. Je ne sais pas, le boulot de couleur, juste devant elle. Mais c'est ça. Tout le reste est sur un boulot de couleur. Et c'est en fait la façon dont je fais mes couleurs. Sur pages ou sur couvres. J'adore les expressions dans le manga. Tu réfléchis longtemps ou c'est naturel ? J'ai toujours travaillé d'abord les expressions avant l'anatomie. Quand j'étais petit, je ne faisais quasiment que des visages pendant un temps. Et c'est un truc avec lequel je me suis familiarisé assez vite. Et encore une fois, c'est un des trucs que je préfère. Parce que j'adore faire interagir mes persos entre eux. Alors, trouver des expressions et trouver un angle pour que toutes les expressions d'un perso semblent vraiment lui être naturelles. J'adore ça. Donc c'est vraiment un plaisir. Je ne suis pas en souffrance sur ça. Donc je cherche forcément. Mais ce n'est pas je cherche. Ce n'est pas de manière documentée. J'observe les gens. J'observe comment ils réagissent à des trucs. Et ça me nourrit. Je mors aussi. Ok, j'ai mis des brins. Des petits trucs de blé. Mais dis donc, ça marche pas mal. Et écoutez, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'arrive à faire un petit truc comme ça aussi vite. Sur le champ, là, ça raconte vraiment ce que je voulais, en fait, on va dire. Je pense que j'aurais pu plus me casser le cul pour faire quelque chose de mieux. mais ça raconte ce que je voulais. C'est ça. L'important, c'est ça. On va faire des petites plantes au fond aussi. Ce n'est peut-être plus le champ de blé qui continue. Il y en a peut-être d'autres. Je ne vais pas enregistrer depuis une heure, je crois. On enregistre vite fait. Je vais rajouter un peu de bleu, là, pour voir si ça donne quoi, ça. On va foncer encore. Je suis désolé, je ne regarde plus le chat, mais je sens que j'arrive à ce que je voulais. Donc, petite concentration un peu. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui posait la question à propos du temps que je passais sur les dessins. Je ne sais plus comment c'était formulé, mais le temps que je passe là sur les dessins, c'est en gros le temps que je passe sur les dessins. Quand je fais une couverture ou une illustration en couleur, c'est autour de... S'il y a plein de persos, ça devient beaucoup plus long. Mais l'élu comme ça, je n'ai pas été plus vite ou quoi, là, maintenant. Je ne pense pas avoir été moins vite non plus. C'est juste que si je devais vraiment terminer l'élu d'une manière pour qu'elle soit imprimée là, j'irais peut-être un petit peu plus dans les détails à des endroits, là où ça dépasse. Légèrement, m'assurer que là, vous le voyez bien sur l'écran. Mais moi, sur mon écran d'ordi, la bouche manque de contraste. Du coup, elle se fond dans la couleur de la peau un peu. Donc, il y a des choses que j'arrangerais aussi à ce niveau-là, pour être sûr. Donc là, j'ai foncé, j'aime bien. Et pour l'accroche de lumière qui vient en haut, je vais essayer un truc avec l'aéro. C'est mettre un petit orange, là. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est mieux, ça. Comme si la pellicule était un peu cramée, en fait, à cet endroit-là. Il y a eu une surexposition. Je sais qu'il y a moyen de faire beaucoup de ce genre d'effets avec des calques par-dessus qui ont des filtres et tout un tas d'effets. Sérieusement, si vous arrivez à aller les chercher avec de la vraie couleur, je trouve que vous gagnez vraiment du level. En tout cas, ça a été mon cas. Le fait de ne pas essayer de me passer de la béquille que sont tous les calques qu'il y a sur Clip Studio, Photoshop, peu importe. Essayez de retrouver les effets que vous aimez, mais avec vraiment l'intention de le faire correctement. je trouve vraiment qu'il y a quelque chose à y gagner là-dedans. Et surtout, on comprend mieux comment fonctionne la couleur. Si le but, c'est de s'améliorer en couleur, en dessin, c'est encore le mieux de comprendre des trucs. Je vais faire juste quelques... quelques accroches de feuilles qui sont... Ah, ça a bien marché, ça. Qui sont surexposées là-bas. Celles qui sont plus hauts, je vais les faire un peu plus blanches pour aller avec la... avec la lumière que j'ai rajoutée là-haut. En gros, si la lumière vient au travers ici, elle va heurter les feuilles qui sont face aux rayons qui arrivent. Donc, si vous faites une feuille dans ce sens-là, ça ne va pas vraiment marcher parce qu'elle ne devrait pas être éclairée comme ça. Après, je ne sais pas si ça va vraiment marcher complètement, ce que je fais là. On va voir. Ouais, ça rajoute trop de trucs. Je ne sais pas... Je suis moins convaincu que je l'étais tout à l'heure. Non, ça ne l'a définitivement pas. Je vais l'enlever ici. Je ne sais pas. Pas à l'aise avec ça. On va voir. On fonçait un petit peu en dessous pour voir ce que ça donne. au fait, bravo pour les flashbacks du passé de Méli, c'est sûrement mon passage préféré du manga pour le moment. C'est vraiment réussi. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça fait depuis le tout début que j'avais cet épisode en tête tel que je l'ai raconté dans le tome 13. Donc, ça me fait vraiment très plaisir. Quelques feuilles. Encore une fois, trouver une petite synthèse qui permette d'esquisser le fait qu'il y a des feuilles. C'est mieux que dessiner... Enfin, pour ce que j'essaie de faire, pour mon style, je trouve ça mieux que de dessiner une par une des milliers de feuilles. Après, si vous kiffez dessiner des milliers de feuilles, allez-y. Il ne faut pas se priver. Du coup, on dirait une petite ambiance de sous-bois. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste que ce soit un espèce de mur de... un espèce de mur de... de verdure derrière elle. Et puis, finalement, on dirait qu'il y a un peu de profondeur et tout. Ça va bien. Je prends vite fait du recul sur l'image pendant deux secondes. Donc, je vais répondre à quelques questions à nouveau. Et après, je vais voir si je mets un dernier coup de quelque chose ou pas. Alors. Ça parle de quoi, là ? Radiantiseur ? Propre, mon ref. Merci. Mais c'est vrai, il y a un côté Bambi. Avec le petit décor aquarelle qu'il y avait dans Bambi et tout. Est-ce que tu connais Inoue ? Oui, Inoue, l'auteur de Slim Nink et tout ça. Vagabond, tout ça. Oui. Je le connais, non, pas perso. Je connais son bon nom. C'est Tony qui... Ah, ça parle de figurines. Il y a des figurines qui sont en préparation. Je ne pense pas que ça soit retiré là, à la fin de l'année. Mais, en tout cas, il y a une préparation assez avancée. Et il y en a plein. Ce n'est pas juste une figurine qu'il y aura. Il y aura différents types de figurines. Il y aurait des dioramas. Donc, le genre de grosses scènes qui, pour le coup, sont des figurines très très chères en résine, pardon. Je ne sais pas si ça a été annoncé exactement. Donc, je ne vais pas dire quel perso ça va être au début. Il va y avoir plusieurs sous ce format-là. Donc, en résine, on parle de gros trucs, gros trucs et chers et tout. C'est le truc que je voulais éviter pour le tout début. Parce que je ne suis pas du genre à acheter de grosses figurines. mais c'est le truc qui a finalement le plus vite avancé, en fait. Il y a aussi plein de figurines PVC qui, elles, seront plus abordables. Et qui sont... Là, il y aura plein de personnages différents. Ça va commencer avec trois persos, je crois. C'est ce qui fout le voisin ? Mais je crois. Ça va commencer avec trois persos, mais en tout, il y aura... En PVC, on peut s'attendre à voir tous les héros et un peu plus. Je veux une figurine Grimm, tu dis. T'inquiète pas, c'est certainement le plus demandé en figurines. Quelle étape du dessin tu préfères ? Crayonner, ancrage ou colo ? Colo, quand ça va vite comme j'ai fait là, j'aime bien. Sinon, d'une manière générale, je n'aime pas beaucoup faire la couleur parce que c'est raconté une fois de plus c'est la même chose que j'ai fait déjà quand j'ai dessiné et que j'ai ancré. Je trouve ça plutôt ennuyeux d'une manière générale. C'est pour ça que faire du manga, pour moi, c'est beaucoup mieux que faire de la VD. Le dessin ou l'ancrage ? Je ne sais pas, ça dépend des moments. Les deux, c'est bien. C'est bien quand ça raconte un truc, sinon ça me saoule. Il y aura de la romance sur Seth ou il n'aura la tête que sur le Radiant ? Tu ne sais pas à quoi ressemble le Radiant. Peut-être qu'il n'aura la tête que sur le Radiant, mais qu'il y aura de la romance entre lui et le Radiant. Mais oui, il y aura de la romance. Tu inventes tes brushes ? Non, pas du tout. Je prends les brushes de base qu'il y a dans les logiciels, c'est bien suffisant. Je ne suis pas du tout intéressé par le fait de bidouiller dans les brushes. C'est vraiment un truc qui m'a toujours beaucoup ennuyeux. Est-ce que tu as des conseils en anatomie ? Observez beaucoup et dessinez beaucoup dans plein de postures différentes. Pas que les bonhommes en version badass et les filles en version sexy. Ça, ça ne sert pas à grand-chose. J'aime bien Radiant s'il y a des rebeux dedans, mine de rien. Il y a très peu dans les shonen. Ah oui, merci. Oui. Dans Radiant, j'essaie de mettre un peu toute la diversité que j'ai trouvée moi quand j'étais gamin dans mon entourage et tout. Donc, oui. il y aura tout. Toutes les ethnies. Merci beaucoup pour le travail et la passion. Mais merci ! Un RPG favori ? Oh, c'est difficile ça. C'est quoi le logiciel ? C'est Clip Studio Paint. RPG favori ? Il y en a plein qui sont bien. En ce moment, je joue à Ghost of Tsushima. C'est RPG, action RPG. et c'est bien. C'est un peu répétitif, mais c'est très très beau. Witcher, sinon monde ouvert. Sinon, après pour les autres, dans les Final Fantasy, Dragon Quest, ou même Persona, je suis en train de jouer à Persona 5 Royal. C'est trop trop bien. Ce serait très difficile. Ni no Kuni, ben oui, Ni no Kuni aussi, putain. Ni no Kuni, c'est trop bien. Dragon Quest. Je suis d'accord, je vais dire, je crois que mon cœur penche plus sur Dragon Quest. Ce n'était pas le cas avant, c'était plus Final Fantasy. Surtout Final Fantasy 9. Mais il y a dans Dragon Quest un côté vraiment trop trop charmant. Les chips de Radiant sont plus longs qu'une. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de de shipper les perçois entre eux. You need to play Golden Sun. Ok, I will have a watch. I don't remember what it is. C'est quoi le paradis dans Radiant ? Il n'y a pas de notion du paradis, en tout cas, j'en ai jamais parlé. T'as environ combien de temps pour jouer ? En fait, c'est le truc que je fais le soir après avoir bossé avant d'aller au lit. Breath of Fire 3, il y en a qui parlaient. C'est vrai que Breath of Fire, c'était trop bien. FF9, énorme aussi, mais oui. Le coup de cœur, c'était FF7 et puis après, FF9. Mais pas le remake, FF7, j'ai beaucoup de mal. J'ai essayé la démo, ça m'a pas intéressé. J'ai pas pris le 15, par exemple. Trop réaliste pour moi. Pour mes goûts, on va dire. Radiant est mon manga préféré, mais merci ! C'est trop bien, ça. Le paradis, c'est notre lit. RPG Radiant, ce serait bien, ça. Quelle épaisseur de J-Pen pour ancrer mes planches ? J'ancre mes planches à la main et l'épaisseur de la J-Pen, elle est tout le temps la même, en fait. J'ai jamais eu l'occasion de voir une autre épaisseur de J-Pen. Je vais montrer la boîte. C'est ça que j'achète au Japon quand j'ai l'occasion d'y aller. Un gros paquet, j'en prends toujours plein. Et c'est la seule que je trouve, en allant là-bas. En tout cas, de cette marque-là, qui est ma marque préférée, Zebra. C'est le seul format de J-Pen. En tout cas, c'est le seul format de J-Pen que je trouve, moi. Did you learn to draw only on your own, Tony Sensei ? Yes. I learned to draw by watching what I really enjoy and trying to do the same at first, and then finding my own style. Je crois que je vais m'arrêter là pour le dessin. De toute façon, le live, on a fait une heure de plus, en fait. Parce que je parle beaucoup. Mais je crois de toute façon que là, en l'état, sur le live, je ne pourrais pas faire grand-chose en plus. Je vais sûrement mettre des petits détails en plus, moi, de mon côté. Et je publierai ça un jour quand j'aurai fini. Peut-être après-demain, peut-être dans six mois. Je ne sais pas. pas du tout. Et donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, d'être resté aussi longtemps. Le prochain coup, je vais... Eh, coucou, Jiguito ! J'essaie de ne pas être aussi long, parce que c'est... C'est quand même un peu long, je pense, pour suivre tout le live. Mais je vais... Je vais remettre celui-là en rediff sur... sur Instagram TV, là. Merci beaucoup. À très bientôt. si vous n'avez pas encore lu le tome 14, j'espère que vous allez kiffer. Le tome 15 n'arrive pas avant décembre... Janvier, je pense. Janvier plus que décembre. Et là, pendant deux semaines, je vais disparaître, parce que je vais déménager. Voilà. Bien. Eh bien, j'essaierai de refaire un live d'ici à la sortie du prochain, avant. et en attendant, je continue à faire des petits posts. Voilà. Merci tout le monde. Allez. À bientôt. Si j'arrive à éteindre mon téléphone, qui ne veut plus s'éteindre.